Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal présenté par Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. L'actu dominée par le scrutin présidentiel fin de la campagne électorale ce soir à minuit, silence de trois jours imposé désormais aux candidats. Le vote à l'étranger, le constat de ce deuxième jour, nous irons en France, en Espagne et au Qatar. Le vote des populations nomades, elles s'apprêtent à s'exprimer dès demain via les bureaux itinérants. Sommet Chine-Afrique, l'agenda en préparation par les chefs de la diplomatie des deux parties avant jeudi. Raza et la Cisjordanie occupés, ciblés les conditions humanitaires plus que déplorables. Et puis sport foot, l'équipe nationale qui se prépare pour le match contre la Guinée équatoriale ce jeudi à 20h. Plus que quelques heures avant la fin de la campagne électorale, à minuit pile ce soir, aucun des trois candidats n'aura le droit de s'exprimer. Ils seront tenus tous de respecter la période de silence électoral pendant trois jours. Un rappel de ce que stipule la loi. Avec vous, Linda Boadman. Durant ces 72 heures qui nous séparent du jour du scrutin, il est interdit, selon les dispositions de la loi organique relative au régime électoral, il est interdit aux candidats d'exercer toute activité électorale, comme il est interdit de publier ou de diffuser des sondages d'opinion et d'intention de vote. Depuis 20 jours, depuis le 15 septembre, premier jour de la campagne, les candidats ont multiplié meetings, activités de proximité, interventions à travers les médias audiovisuels et écrits, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Dans leur discours, les candidats ont développé leur programme politique, mais ils ont aussi souligné l'importance de la prochaine élection présidentielle dans un contexte régional en mutation. Ils ont appelé à une large participation des Algériens d'ici et d'ailleurs à ce rendez-vous dans le but de préserver l'unité et la stabilité du pays. Le 20ème et dernier jour de cette campagne, les trois candidats ont opté pour Alger, la capitale. Le candidat indépendant Abdelmedjit Boune a animé son dernier meeting. C'est après-midi à la coupole du 5 juillet. Le candidat FFS, Youssef Aouchich, à la salle Atlas de Babeloued et celui du MSP, sa dernière activité a eu lieu à la salle Harcha également cet après-midi. On rappelle qu'à partir de ce soir, donc minuit, c'est l'expiration du délai légal de la campagne électorale. Pour le vote à l'étranger, l'opération se poursuit pour le deuxième jour consécutif dans certains pays comme en France, à Paris, où nous tentons d'avoir en ligne, en direct, notre correspondante sur place, Camélia Fatiha. Nous y reviendrons. En Espagne, affluence remarquable au cours de ces deux journées de vote. Le consul d'Algérie a lié quant à constater la présence en force des femmes algériennes dès l'ouverture des bureaux de vote très tôt ce matin. Idem à Barcelone, où l'on compte plus de 11 100 électeurs répartis sur 7 bureaux de vote dans plusieurs villes, selon Saad Boukhalfaï, les présidents du centre de vote de Barcelone. Les 7 bureaux sont encadrés par 49 cadres, en plus de personnel d'appui et de soutien. Toutes les ressources humaines et matérielles ont été mises en place pour assurer la réussite de cette importante échéance. L'opération de vote se déroule dans d'excellentes conditions sur le plan logistique et organisationnel. Les premiers jours du vote ont connu une affluence remarquable par rapport aux élections précédentes. Enfin, j'ai eu lieu de souligner la coopération significative des autorités locales espagnoles pour la réussite des 6 élections présidentielles anticipées. Et retour à Paris, où on retrouve tout de suite Fatiha Kamélia. Nous l'avons perdu, donc nous y reviendrons dans quelques instants. À Francfort, en Allemagne, il y a 5 bureaux de vote. Un pic est attendu pour ce vendredi et samedi, selon le consul général d'Algérie. En Tunisie, les services consulaires s'attendent eux aussi à un fort afflux après les heures de travail. Et puis au Koweït, un seul centre de vote. Il se trouve au niveau du siège de l'ambassade, vu le nombre d'inscrits évalué à peine 411 personnes. Retour à Paris. Kamélia Fatiha, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous disiez, effectivement, poursuite du vote de la communauté nationale établie dans le département de la Saint-Saint-Denis, dans le de bonnes conditions d'organisation. Pour ce deuxième jour de vote, le consulat d'Algérie à Bobigny a mis tous les dispositifs humains, matériels et logistiques nécessaires pour assurer cette échéance électorale. Les 15 bureaux de vote ont enregistré une affluence significative des électeurs algériens venus accomplir leur devoir électoral durant la période allant du 2 au 7 courant. Un accueil chaleureux est un accompagnement adéquat des électeurs tout au long de cette phase cruciale du processus démocratique algérien. Enfin, il convient de rappeler que les bureaux de vote sont ouverts à 8h du matin et ils resteront accueillis jusqu'à 19h chaque jour, offrant ainsi aux 75 819 électeurs inscrits sur la liste électorale dans la circonscription de choisir le futur chef de l'État parmi les trois candidats en liste. Paris, Kamélia Fatiha, Algiersin 3. Merci Kamélia Fatiha. Au Qatar, les Algériens établissent sur place en deux bureaux à leur disposition. Ils sont plus de 10 000 électeurs, selon notre correspondante sur place, Amina Bouammari. Le premier au siège de l'ambassade d'Algérie à Doha, du lundi au samedi à partir de 8h du matin jusqu'à 19h, comptant plus de 2 000 inscrits et le second dans la ville d'Al-Khour qui ouvrira ses portes demain avec plus de 200 inscrits et ceux de 9h du matin jusqu'à 19h. A signaler une forte influence des membres de la communauté nationale a été enregistré au niveau du premier bureau dès les premières heures de lundi avec une forte participation de jeunes mais aussi de femmes. Une bonne organisation également a marqué l'opération électorale, notamment en ce qui concerne la gestion des Algériens non inscrits sur les listes électorales. Un bureau ayant été consacré à leur inscription sur la liste électorale supplémentaire pour leur permettre de voter lors des prochaines échéances. Pour la communauté nationale, la présidentielle est un rendez-vous exceptionnel. La forte affluence enregistrée le premier jour du vote témoigne ainsi du degré de conscience des membres de la communauté quant à l'importance de ce scrutin national et de son rôle dans la construction de l'avenir de l'Algérie. A partir de Doha, Amina Bouamari pour la radio chaîne 3. Les membres de la communauté nationale établie au CAIR ont commencé eux aussi à voter aujourd'hui. Et exceptionnellement, les Algériens résidents au Soudan ont été autorisés à voter en Égypte vu les conditions sécuritaires difficiles que traverse le pays. Les populations nomades et des zones reculées enclavées dans les huiles du sud du pays notamment commenceront à voter elles dès demain au niveau des bureaux itinérants. C'est 24 heures avant la date du scrutin ou encore 72 heures avant le jour J selon la loi électorale. 19h06 sur les ondes d'Algérie Chien 3. On évoque ce soir la coopération chino-africaine. On en parle à la faveur du sommet prévu pour ce week-end à Paris. Une rencontre de haut niveau qui se prépare en ce moment dans la capitale chinoise. La mise en œuvre de l'agenda de partenariats chino-africains au cœur de cette réunion ministérielle. La coopération entre la Chine et le continent africain s'est largement diversifiée dans différents domaines économiques, sociaux, scientifiques et culturels. Il est question d'évaluer les progrès réalisés dans les différents programmes de coopération et de partenariat. La Chine, premier partenaire de l'Afrique, accorde un intérêt particulier à la diversification de la coopération. Les chefs de la diplomatie participant à cette rencontre ont défini de nouveaux objectifs pour ces relations de coopération et de partenariat, s'appuyant sur une approche répondant aux besoins et aspirations des deux parties. Les participants ont pu examiner aussi les projets des recommandations issues du sommet chino-africain, prévus le 5 et 6 septembre. En particulier le projet de déclaration commune et le projet du programme exécutif couvrant la période de 2025 à 2027. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a reçu par ailleurs un appel téléphonique du ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan Saoud, au centre de cet entretien téléphonique. La question palestinienne, une guerre qui va boucler l'année avec de vastes opérations d'épuration ethnique à Gaza et en Cisjordanie occupée. On termine avec du sport football, l'équipe nationale, une zone mixte qui a été tenue cet après-midi au centre technique national de Sidi Moussa en prévision de la confrontation face à la Guinée équatoriale, prévue pour ce jeudi à 20h au stade Milouda de Fidoran pour le compte de la première journée déterminatoire de la CAL 2025. Ainsi se termine cette édition à 19h, bientôt 9 minutes sur les ondes d'Algéchen 3. Elle a été réalisée par Selma Fegir et Sidali Toubal, le carnet de campagne avec Sabine Lahsen, mais avant la météo de Karima Benol.